Salut à toutes et à toutes, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre aventure zéro à héros dans un match fou puisque Alex Salmon va jouer titulaire face au BKFREM, un club de 3ème division. On est en coupe danoise, donc pas de soucis, mais ensuite il y aura un match face au Randers et face au Slovan Pratislava. On va essayer de continuer la marche en avant du côté de l'UFA, on est 4ème avec 7 points en 3 matchs. Nord-Jéland est premier pour l'instant du championnat et du côté du championnat du Danemark, on est 5ème avec 20 points. Donc match face au Randers, très chaud, 13 points, un match de retard, on pourrait remonter un petit peu sur le championnat. Mais pour cela, il faudra bien se comporter. Mais avant, plaisir je vous l'ai dit avec Luis Bermunez, Alex Salmon qui sera donc au centre. On aura aussi à la place de M. Berg Johansson, non à la place d'Elvedi. On aura bien sûr M. Baptiste Roland qui sera là et qui sera demain en interview sur la chaîne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Baptiste Roland, joueur véritable de cette équipe de l'UGBU, qui a signé là-bas après Lille, sera avec nous demain. Donc n'hésitez pas à lui poser les questions que vous avez envie de savoir, peut-être sur le club, sur son passé, sa formation. Bref, ce que vous avez envie de savoir. On est parti, match de coupe, BK Frame, on y va directos les gars. En tout cas, merci encore pour tous les abonnements. Merci du fond du cœur, merci pour les pouces bleus et vos commentaires, bien sûr. Terminé en beauté cette semaine. On est en live ce soir aussi à 21h sur Twitch, pour le plaisir. Avec la nouvelle saison du côté de l'Italie. Et une tactique incroyable, vraiment pour le coup, qui fonctionne très très bien. Allez, c'est parti, je vais mettre ça comme ça. J'ai décalé le fond vert, super. Là, on est bon, on n'a pas de... Attends, on te casse tout, là. On casse tout, c'est parti. Le match, donc, BK Frame avec, je l'espère, donc, une victoire. Et surtout, un but d'Alex Salmon ou de Baptiste Roland, bien sûr. On va voir s'il va marquer. Et l'objectif, c'est de passer Poulsen. Le coup franc est loin. Tain ! Et ça ne va pas passer loin. Et ça passera quand même à côté. Deux tiers, zéro, cadré, onzième minute. Pas trop de pression, pour le moment. Dramé. Ah ouais, après, on a changé de gardien. J'ai mis Dieu aussi pour la beauté du geste. Bermudez, le ballon pour Urbanski. La contre-attaque est belle. Urbanski ! Oh, le ballon sur le poteau ! Ce n'est pas possible, celui-là ! Avec Dramé, le ballon pour Montel. Petit ballon devant. Et c'est remis derrière à Dio. Donc, premier match de Dio sous nos couleurs. Le match de Roland, c'est un des premiers de la saison. Premier match aussi d'Alex Salmon. Justement, qui se bat ici de la tête, Lindquist. Petit ballon de Lindquist pour Poulsen. Poulsen, la frappe ! Wow ! Le but est beau ! Le but est beau ! Magnifique ! Je me décale un peu. Le but est beau ! Le but est très très beau ! Rilissé de la part de Poulsen, qui récupère un peu de rythme. Luka a été blessé pendant un long mois. Il revient sur les pelouses. Et vous l'aurez noté aussi à côté gauche, Dani Abilgarde. Voilà la petite pépite du club. Bisama, Bisama justement vers Dani Abilgarde. Damina Abilgarde pour Poulsen ! Le doublé pour l'homme qui joue aujourd'hui en 9,5. Et Abilgarde qui vient donner sa passe décisive. 2-0, 22ème minute. C'est parfait encore une fois. Voilà, on donne du temps de jeu. On concerne un peu les joueurs qui étaient en manque de minutes cette saison. Et voilà, on satisfait un petit peu tout le monde. On maintient tout le monde sous pression. Bon, petit ballon de la poitrine de Baptiste. Baptiste pour Bisama. Bisama pour Berg-Johansen. Berg-Johansen, le ballon pour Poulsen. Poulsen qui va ouvrir vers Alex Salmon. Oh, l'offrande d'Alex Salmon ! Il te l'avait offert, Salmon ! Oh là là, c'est dommage, Bermudez. Oh, il avait fait une passe, elle était magnifique. Et Bermudez, il n'arrive pas. D'habitude, ça c'est Salmon, il contrôle, il frappe. Là, il est peut-être à un âge où il préfère offrir. Poulsen, le ballon pour Bermudez qui va la prolonger pour lui-même. Esloune. Avec vous. Le ballon pour Montel, Montel pour Dramé. Attention, attention, attention ! Attention ! Le ballon pour Sharif. On ne va quand même pas prendre un but face à une équipe comme ça, quoi. Hein ? Ce serait quand même dommage, non ? Oh là là ! Ça passe au-dessus. Mais ce n'est pas passé loin. Six tirs de cadré. Alex Salmon, 6,9. Bermudez, 6,9. Premier match cette saison. Est-ce qu'il va marquer son premier but ? C'est la véritable aussi énigme de ce match et intérêt de ce match de coupe. Dramé. Avec Montel. Ah, et la bonne interception d'Annie Sanchez qui s'est fait un petit peu avoir. Mais voilà. On est de retour avec Dio et le long ballon devant dans Linguist. Petit ballon. Oh, c'était mal donné. Salmon, heureusement, de la tête pour Bermudez. Le ballon pour Poulsen. Oh, il va y aller tout seul. Oh, il va y aller tout seul ! Il n'était pas loin du triplé. Malheureusement, le gardien s'est mis en travers. De sa route. Et Bizama va envoyer ce corner. Ouais, c'est pas ouf ! Bizama, une belle chance. À billes gardes, Bizama. Dégagé. Dany Sanchez. Oh là là, ils sont en difficulté là, les joueurs. De BKFrem. Oh, le ballon pour Sanchez-Salmon. Il était hors-jeu. Il était hors-jeu. Tranquille, on l'a vu. On va féliciter. Bon, 2-0. Pas non plus se gargariser. On joue une des trois. Avec les stands derrière, c'est beau. Les barraques à frites. On est là. D'ailleurs, j'ai vu que deux des pires plats, je crois, au monde sont danois. Il y a eu une liste des pires plats au monde. D'ailleurs, les endives au Jambon, c'est horrible. Et c'est dans le top 20, je crois. Mais, ouais, il y a deux plats norvégiens, norvégiens danois dans le top 10. C'est le pays qui est le plus présent dans le top 10. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Voilà, c'est quand même à noter. Et c'est magnifique. Oh là. Le ballon pour Dany Sanchez. Avec Abilgar. Abilgar, le ballon pour Urbanski. C'est pas mal donné sur Dany Sanchez. Dany Sanchez, le ballon pour Urbanski. Urbanski va frapper. Ah ouais, par contre, il faut s'accrocher. La frappe était horrible. La frappe était horrible. Aïe, aïe, aïe. Allez, 70ème minute. Poulsen. Second poteau. Oh, Salmon ! T'as pas le droit de ne pas la mettre, celle-là. Aïe, 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 aïe. Bermudez qui va sortir. Willis Furtado qui va rentrer. Abilgar va sortir. On va faire rentrer Elvedi. Elvedi va sortir. Tiens, on va mettre Baptiste Roland et Salmon en attaque. Pour les dernières minutes, on va passer en offensif. Pour se faire plaisir. Allez, une attaque Baptiste Roland, Alex Salmon. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas beau. Dera. Attention, le ballon pour Elvedi. On se récupère avec Lindquist. Lindquist qui accélère. Lindquist qui accélère, accélère. Et qui fait n'importe quoi. Le ballon pour Orsbeug. Orsbeug, le dégagement en loin. La tête. Lindquist, la récupération. Lindquist fait un appel devant. Il n'y en a pas pour l'instant avec Bizama. Bizama, Poulsen. 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 Oh, comment t'abuses. Oh ouais, c'était un triplé qui était offert ça, Poulsen. Furtado. Faire jouer à Baptiste un rôle où il est plus coutumier. Il connaît le poste d'attaquant. On lui demandera demain. Mais il peut jouer devant, non ? Furtado. Furtado. Ballon pour Dani Sanchez. Il faut la mettre à mon délai dans la boîte. Ça n'a pas été mis. Dani Sanchez, Urbanski, Urbanski. C'est dégagé. Dani Sanchez le sort. La tête de Salmon. Ça va venir sur Baptiste Roland. Baptiste Roland. Le ballon rentré. Lindquist. Lindquist. Bizama. Bizama. Dani Sanchez. Urbanski. Oh, elle est belle. Elle est belle pour Kapschker. Urbanski 3-0. 87ème minute. Ouais, je dis oui. Mais bon, je reste sur ma fin. J'attendais le but. De Dieu Salmon. Qui ne le mettra pas, malheureusement. Mais victoire. Victoire 3-0. Avant de se confronter au championnat. On aura pu faire tourner un petit peu. Poulsen apporte toute sa classe. Ouais, il a été pas mal. Il a été pas mal, on va dire. Gérer. On va choisir l'équipe 1. Voilà. Et ça, on va les mettre au repos encore un jour. Voilà. Entraînement. Repos. Encore un jour. Tranquille. Ils commencent à être fatigués. Ils sont en fatigue basse. On va laisser tranquillement le temps de récupérer. Général esprit d'équipe. Tactique de match. Présentation du match. Match face au Randers. Donc, il y arrivera. Capitulatif. Marte Carlsen. Il peut être utile avec l'équipe B. Patrick Cousin pourrait venir. Ah ouais. Patrick Cousin, joueur clé. Ah ouais. Mais le problème, c'est les blessures récurrentes. Hein, Patrick. Patrick, c'est les blessures récurrentes, le problème. Faut qu'on le dise. Faut qu'on en parle. Hop là. Et on va y aller. Pas long. Ouais. Randers. Ça va être chaud patate. Ouais, chaud patate. Sorennik. Victor Contreras. Et donc, ce match à domicile chaud. Parce qu'on a égalité de points vraiment avec les Randers. Et on le sait. Là, maintenant, ces matchs-là, c'est les matchs couperés. On est à... Allez, on va pas dire quasiment aux deux tiers. Mais il reste quoi ? Il reste huit matchs. Deux phases régulières. Ça va aller très, très vite. Sorensen blessé. Ça n'a pas l'air très, très grave. Fatigue basse. Allez, Viborg. Allez, Viborg. Ouais, deux. En Copenhague, c'est 10 victoires. 4 nuls. 34 points en 14 matchs. Ouais, ouais. On les arrête pas pour l'instant. On les arrête pas. Mais bon, on va jouer Randers à domicile, Silkeborg. Ouais, Alcadie. Ouais. Alcadie, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est juste physique, en fait. Il n'y a rien derrière. Mais en technicité, il n'y a pas du tout de joueur qui nous intéresse. Il est intéressé par la Fio, Sorennik. Pour moi, c'est impossible. 11 matchs, 10 buts seulement cette saison, j'allais dire quand même. Mais c'est vrai qu'on a été tellement habitué à mieux de la part de Sorennik. Habitué au triplé, au quadruplé. Après, maintenant, ils sont deux en attaque. Il faut aussi quand même le dire. C'est vrai qu'on espère mieux. Et on arrive donc maintenant avec un temps très couvert. Mais il ne pleut pas. Pour le match, c'est parti. Cabrera, l'attaque, il ne pleut pas, tu parles. Je vais te dire ça pour que la pluie tombe en trombe. Allez, le ballon pour Sorennik et ça va être capté par le gardien Roef. Sorennik au pressing. Roef, le dégagement loin devant. La tête de Bergman avec Coffret. Le ballon pour Zamora. Le ballon est perdu. Avec Paul. Le ballon pour Eboss. On est en match complet ou il y a un moment clé là ? Il y a un moment clé, d'accord. Palacios. Le ballon pour Martinez. Martinez, Martinez, Martinez. L'accélération. Martinez, toujours. Martinez dans les bras de Roef. Il y avait peut-être une frappe en force à aller caler au lieu de ça. Rizzo. Long dégagement sur la tête de Sorennik. Coffret. Cabrera, ça tourne bien là. Uriarte. Oh, le très bon ballon ! Oui ! Tout le stade qui exulte. Mais ça fait du bien de le voir marqué comme ça sur sa première Ocas. Et quel ballon de Coffret là ! La passe, elle est incroyable. Est-ce que c'est vraiment à lui qu'il voulait la faire ? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait but. Et ça fait un zéro face au render. C'est important. De se rassurer. De prendre des victoires comme ça là. Avec Eboss. Le ballon, allez, ne pas en robequant. Oh non, 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 non ! Oh, la sortie de Rizzo. J'ai cru vraiment qu'on était passé proche de quelque chose. Mais attention, le ballon est dégagé au loin. On a dit, de toute façon, c'est ce qu'on veut. Mettre du rythme. Et le ballon récupéré très vite. Avec le ballon pour Rodrigo. Rodrigo repasse derrière. Rodrigo pour Ramon. Ramon le centre en première. Attention, Sorelik ! C'est celui-là qui devait mettre. C'est celui-là qui doit mettre aussi. Rodrigo. Zamora. Avec Coffret. Il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Classement. Martinez semble blessé. Ah ! Contusion. Ouais, c'est une petite entaille. Il n'y a rien de bien méchant, j'espère. Avec Raymond Terria qui prendra un jaune. Mais on le sait, on est toujours à la merci de cette équipe des Renders tant qu'on n'a pas mis le deuxième but. Bergman, on s'est capté par Benson. Pas de faute. Benson ! On est sauvé par la barre. Mais là par contre il pleut, mais c'est pas un peu, c'est une pluie de fou. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Avant la mi-temps, 7-3 cadré, il devrait y avoir 2-0. 200 passes réussies déjà. C'est pas mal. Mais bon, ça suffit pas. Matteo Rizzo, faut y aller dessus. Oh là là, Ramon qui dégage en catastrophe. Matteo Rizzo qui capte. Allez, dégage au loin. Voilà, sur la tête de Lik. Je me demande si on n'aurait juste pas remettre, repartir de la défense. Temporiser, repartir de la défense. Je veux remettre par-dessus. Parce que je me dis que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ramon. Palacios. Coffret, pas la perdre. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais ça c'est très mal joué. La passe elle est dans les pieds, elle est pas en l'air là. Coffret, le ballon. Allez, oui, ça c'est bien joué. Rodrigo, il faut décaler, il faut décaler ! Oui ! Sixième but pour Rodrigo ! Son deuxième but en championnat cette saison. Et encore une passe décisive de Coffret qui vraiment est en train de nous faire beaucoup de bien au milieu de terrain. Double passe de M. Coffret. Très très belle fiche en plus, Coffret. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien, j'aime bien. Regardez, Louis Coffret. Belle passe technique, vision du jeu, attaque, il a tout. Un petit peu peut-être moins bon que... Alors là, il est sur le Bizama avec ses passes à 16. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Après, Renato Palacios a aussi la passe, le jeu collectif et le volume de jeu. C'est pour ça qu'il est meneur de jeu en retrait. On est à la 54ème minute. On va faire des changements. Sorenic va sortir Bermudez. Dani Martinez, on va mettre Dani Sanchez. Ramon, on va mettre Sorensen. Zamora, on va mettre Personne. Et on sait que Bergman est fatigué. Eh bien... Eh bien, on va pas le changer. On va sortir Louis Coffret qui a fait un très bon match. Et on va être Urbanski. 5 changements. Match important pour l'Europe dans quelques jours. Je sais que certains tics à chaque fois quand je fais ces 5 changements-là. Mais on n'a pas vraiment le choix. Si j'ai le choix toujours de faire les changements. Mais je veux dire, pour la bien... Enfin, le bon fonctionnement plutôt de l'effectif. On n'a pas 500 solutions. Notamment au niveau des plannings et des matchs avec Binson. Binson le ballon pour Bungard. Et l'arrêt de Matteo Rizzo. Et en plus, on sauve le corner. Parfait. Dégagement en loin. Ce qu'on va faire, c'est en transition. Courte relance à la main. Relance rapide. On va mettre relance lente. On va commencer à gérer un petit peu notre avantage à la 81ème minute. Bergman. Palacios. Ouais, Bergman. Tani Sanchez. Oh, le bon ballon ! Bermudez ! Faut la mettre, celle-là. Croise-moi. Frappe au premier poteau, mais pas sur le gardien de but. Écoutez, notre entraîneur adjoint. Là encore, j'ai des messages. Arthur, t'es coupé entraîneur adjoint. C'est vrai que rarement, quoi. Rarement. Rarement, les conseils sont bons. Il y aura un corner. Il y aura un coup franc, par exemple, intéressant. Palacios. Parce qu'il a un pied droit plutôt intéressant, ou pas ? Ouais, dans le mur. Dans le mur, dans le mur. 83ème minute. On se rapproche quand même de plus en plus des 3 points. Bref. Et Bergman qui va récupérer le ballon pour Palacios. avec Dani Sanchez. Cabreras. La tête ! Oh ! Sivier, il est beau ! Ce petit ballon brossé pour la tête. J'ai l'impression qu'il va être refusé. L'impression qu'il va être refusé. Rangez les fumigènes, les gars. Rangez les fumigènes. Ah, il est hors-jeu. C'est dommage. La tête lobée, comme ça, c'était bien joué. Attention, parce qu'il y avait la balle. De 3 à 0. Et maintenant, s'il marque, il y aura 2-1. Il va s'offrir 5 minutes de temps irrespirables. Bergman. Palacios. Uriarte. Ballon pour Rodrigo. Ils sont en train de... Ça, c'est bien. Voilà. Le passard à terre, c'est pas mal aussi, les gars. Je vous le dis. Équipe d'Espagne Espoir. Oh oui, Rodrigo. Oh, le ballon ! Oh non ! L'idée, c'était de la donner, Cabrera. Dommage. Et Bermudez qui a pris un coup. Bermudez qui a pris un coup. On en a 94ème minute. 19 tirs, 13 cadrés. On joue bien. On joue bien. Je suis content. Ça fonctionne. Mais toujours, il y a les petits couacs. Et les moments où on se met en danger. C'est dommage. Je ne vais pas mettre toutes les occasions au fond. Mais on ne peut pas non plus demander tout ça. Le Slovan Bratislava. Ici. Ouais, Crotitorti intéressé par Lick. D'accord. Bah, écoute. Très bien. Bergman, homme du match. Miko Bergman, homme du match. Plus trop les moyens de progresser, non ? Ah, les moyens de beaucoup progresser. Si. C'est vrai qu'il est à Chelsea, maintenant. On va redonner un jour de repos à ces gens-là. Entraînement, repos un jour. Là, ils sont vraiment en train d'être à l'agonie. Alors, on va quand même, après ce match, mettre un bilan de match. Du coup, on peut charger. Vu que le 11 est au repos. On sait qu'ils ne vont pas s'entraîner là. Ce qu'on peut faire, c'est s'entraîner après à la technique, à repartir de la défense, tranquille. Et un petit esprit d'équipe avant la tactique de match. Remarque, on la connaît bien. On va travailler les déplacements offensifs. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever. Je trouve qu'on perd trop de ballons. Et au final, on avait très peu d'occasion. On va enlever les relances, les longues relances au sommet. Les courtes relances à la main. D'ailleurs, mais est-ce que ça ne va pas provoquer plus d'erreurs ? On verra. On va ralentir le rythme, du coup. Si on regarde le centre des données, le dernier match. Prestation de Rodrigo en termes d'équipe. En termes de passe, on a été bon encore une fois. Auréarté, on a le Ramon qui est là. Il est très haut, Zamora. Luis Coffre et Palacios, 73 ballons. 157 ballons pour Renato Palacios. Daniel Martinez, Rodrigo, Diego Cabrera et Soranik. Est-ce qu'au final, quand on voit sur les derniers matchs ça là, est-ce qu'on ne devrait pas mettre plutôt Rodrigo ici ? Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à le remettre un peu plus dans l'axe ? Parce que Alphand, on le voit, il est vraiment excentré. Il pourrait peut-être être atteint un peu plus, vu que j'ai l'impression que Zamora comble le fait qu'il n'y ait personne devant lui. Il monte plus. C'est une impression de vue sur les différents schémas de passe qu'on regarde quand on va checker. On verra après le Slovan Bratislava ce que ça donne. En tout cas, ils sont 18ème. Et c'est à nous de faire encore une fois un bon résultat de leur côté. Supervision terminée. Solog. Solog ! On a les joueurs sélection un petit peu là. Qu'est-ce qu'on a dans notre sélection pépite ? Sélection pépite. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on avait trouvés qui sont exceptionnels ? Pablo, Henri Plétez. 2,2 millions, Henri Plétez, c'est comment ? C'est solide, Henri Plétez. Le potentiel, mais ça me paraît pas mal. Les plus gros potentiels, c'était Milos Levokic, apparemment. 2,6 millions. Joueur qui peut jouer au mieux, mais aussi à droite. Il est intéressant dans son profil, mais très peu défensif. Donc, si tu joues une défense à 3, ça peut être pas mal. Lekovic, Oliver Hocker. Et quand même, lui, il est solide. Lui, à gauche, il est très solide. Et on n'a pas de remplaçant à gauche. Ça pourrait être une très bonne idée de le prendre. Observe par Midjuland, Lyon, Marseille et Monaco. Serait intéressé. Ouais, c'est pas si cher que ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas les montants. J'aime bien le joueur. Très physique. Très, très physique. Et vraiment, il a des stats pur et liés. Pur et liés, pour le coup. Allez, on va remettre dans l'équipe. C'est vrai que Bizama joue un petit peu moins, là. Bizama joue un petit peu moins. On devrait lui donner un petit peu de temps de jeu. Lui aussi. Terrat, c'est là. Bizama. Et on a Patrick Cousin en gros potentiel. Fleming Poulsen. Pareil. 3 et 5 millions d'euros. Le joueur formé au club. Champions League. Rapporto. Porto qui gagne 4-0. Ouais, je me dis qu'on est bien en Europa League. Chaque fois que je vois ça, je me dis qu'on est bien. Est-ce qu'on est favori ou pas ? Beau geste. Merci pour l'abonnement. Je ne sais pas qui c'est, mais merci beaucoup. Slovan Bratislava. Nul ou lung but. On est légèrement favori. Et on approche de début janvier de la formation du diplôme Continental Pro. Praga face au Paris Saint-Germain. Vitinha. Parce qu'il doit être toujours là-bas, lui, Vitinha, non ? Ah, non, il est parti. Il est parti. PSG a gagné 2-1. Kylian Mbappé, Onur, Kalkan. Oh là là. 2-0, 3-1 pour le Bayern. 3-0, 3-0, 1 partout. Lyon, 2-1. Lyon en Ligue des champions. Lyon en Ligue des champions et qui gagne face à la Juve, au Sassouna. Lyon, 8e. Mais attendez, c'est exceptionnel. Lyon, 6e en Ligue 1, par contre. Marseille, 7e. Montpellier, 8e. Concarneau qui est disponible. Sochaux, c'est Marc Van Bommel. Ok. La Norvège est disponible. Très bien. Westerlo. Très, très belle écuisson, Westerlo. Par contre, c'est quoi, ça ? C'est quoi ce truc bleu, là, qu'ils ont, Westerlo, sur leur stade ? Bochum. Lengtrak-Bragschwacht. C'est des Allemands qui nous regardent. C'est agressif, comme langue, quand même. Quand on ne sait pas la parner, c'est agressif. Sécurité de l'emploi, on a les choses un peu disponibles, si on peut aller checker. On a Sochaux, on a Concarneau. Il y a Bordeaux, en Ligue 1, qui est très instable. La Tético de Madrid. Levante, Rayo, Séville, Parme, Cologne. Hambourg, Brest, en Ligue 1, qui est précaire. Ajaccio-Rodez. Bastia-Bourg-Pérolas. Et c'est tout. Après, le reste, même Marseille, c'est bon. Marseille est en stable. Vincenzo Italiano. 2024, il est arrivé. Ah ouais, il est arrivé en 2024 et ça ne bouge pas. OK. Bon, pas que je veuille aller à Marseille, mais ça serait un projet sympa. Ça pourrait être un projet sympa. Comme Lyon pourrait être un projet sympa en Ligue 1. Comme Lens. Voilà, c'est des clubs qui pourraient m'intéresser. Mais encore une fois, ce sera une opportunité. On peut lier, par hasard. On peut lier, par hasard. Luis Coffret. Luis, comment ça se passe ? Et l'autre, il est content ou pas, Cabrera ? 7 matchs, 5 buts, quand même. Et en Europa, 3 matchs, 3 buts. 7,87. Il a 7,64. Souhaite davantage de tâches offensives. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de s'entraîner, mon petit. Tactique offensive. Un peu faibli en finition et en passe. Mouais. Je ne peux pas trop mettre là. Quand même, la fatigue baisse un petit peu depuis qu'on est passé de double intensité à intensité normale. On avait fait des promesses. Je vais aller voir les promesses un petit peu que j'ai faites. Amélioration à l'équipe de préparateur. Content, content, content. Amélioration du centre d'entraînement, c'est bon ? Infoclub. Ils ont accepté ? J'avais demandé. Ah ouais, modernisation du centre d'entraînement, ils ont accepté, d'accord. D'accord, d'accord. Je l'avais fait hors vidéo, ça, mais ils ont accepté très bien. Très, très bien. Donc ça, c'est bien. C'est accepté. Et staff, est-ce qu'on peut avoir des préparateurs autorisés un petit peu plus, peut-être ? Recruteur, non. Et peut-être aussi des kinés autorisés. Très, pas mal. Peut-être aussi un analyse des performances, ce n'est pas possible. On peut demander un science du sport aussi. On va voir s'ils acceptent match face au Bratislava. Avec donc Sorenly, Cabrera, la belle équipe Rodrigo. Et j'aime bien aussi Palacios, coffret Daniel Martinez, syndicaliste. Ah, ils luttent pour plus de passes décisives. C'est parti ! Nous voilà, Ouslovan-Bratislava. Allez, la musique. Stade vide. En fait, je pense que Coffret, il va sur Rodrigo. Avec le Metzala, on peut peut-être le mettre dans l'axe. Alors, on joue avec le fameux maillot rouge. C'est parti ! Je ne vais pas te dire que la victoire est obligatoire, mais oui, elle l'est quasiment. Puisque si on veut continuer à s'envoyer fort, 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 en Europa League et jouer les 8 premières places, eh bien, il faut gagner du côté du Slovan-Bratislava. Et, ben voilà, il va falloir être bon. Popov, avec Skog, Popov. Avec Abena, Sorrelnik. Le travail est bon. Sorrelnik, le missile au-dessus. Dommage. Il y avait l'idée. Il manquait la réalisation. Allez, 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 allez. Aïe, aïe, aïe. On s'est un petit peu dans le dur pour le moment. S'il tient à cadrer. Zamora. Oriarte. Allez, la qualité. Le ballon devant pour Sorrelnik. Oui ! Oui ! Oui ! Oh, waouh ! Oui, mon petit ! Il est magnifique, ça ! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le travail de Zamora. La passe, elle est audacieuse. Le travail, l'erreur d'Abena, bien sûr. Mais là, le petit décalage et le piqué pour surprendre les deux défenseurs. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et Nord-Galant qui est déjà en train de gagner face au Bayer Leverkusen. 1-0. Oh, le Nord-Galant qui est en total régal sur cette édition d'Europa League. Battu l'Atletico Bilbao. Ils ont battu Aijou qui bat là. Ils sont en train de taper le Bayer chez eux. Très fort. Très, très, très fort. Alors qu'on est bien à 14-7 cadré. Ça manque un petit peu de... Attention, un partout entre le Bayer et Nord-Galant. Aurillard Té, Persson qui a pris un coup. Ouais, on va faire entrer Persson. Rodrigo. Fleming Poulsen, il avait fait une bonne entrée. Cabrera, Bernadette. On va sortir Renato Palacios. On va se laisser un dernier changement. Pointer du doigt. Je compte sur vous pour assurer le résultat. Avec Sorennik. Ah, il était hors-jeu. Dommage. Allez, il reste 20 minutes, les gars. Allez, allez, allez. Il faut tenir. 10 points en 4 matchs. 0-0, c'était face au Sporting. Urbanski, le ballon pour Ramon. Sorennik. Retrait, Urbanski. Oh, magnifique ! Magnifique ! Oui, mon petit ! Oui, mon petit ! Ça, c'est plaisant. Oh là 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 là. Et en plus, si on peut en marquer un autre pour le gol à verrage. Poulsen. Avec Ramon. 100 secondes, poteau. Popov. Coffret. 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 Rah, Bermudez. Oh, c'était chaud. C'était chaud. Allez, Dani Sanchez à la place de Ramon. Allez, il est tout seul. Il est tout seul. Pas de faute. Voilà, très bien. Oui, attention, le petit ballon pour... C'était mal donné. 23 tirs, 13 cadrés. Popov. Allez, Coffret, la contre-attaque. La contre-attaque, le ballon donné à Bermudez. Il faut qu'il change de côté. Il l'a vu sur Henlich. Il va falloir donner un long ballon. Oh, il préfère donner à Poulsen. Poulsen ! Oh, c'est très beau ça, Poulsen. Oh, j'ai l'impression que Poulsen, il est... Il est construit pour rentrer en 9 et demi derrière Rodrigo. Et venir perforer là les défenses. C'est marqué. Très bien. 3-0. Satisfait. Très satisfait de ce qu'on a montré aujourd'hui. Championnat, coupe. On a fait tourner. On a été bon. Encore des soucis parfois dans la finition. Mais voilà, encore une fois, on vient chercher ce ballon. Très haut, Poulsen. Le front pour Bermudez. Ça comptera à la fin. Le goal à verrage est très important en Europa League. La différence entre les clubs. Et pour l'instant, on y est. Avec 12 points, on est bien premier. J'ai pas vu qui était premier du groupe. Bodoglimt ? Non. Bodoglimt. C'est les Wolves. Anderlecht. Lungbu. Nice. Graschopper. Nordjolanda a perdu. Ah, dommage. Dommage, ils ont perdu 2-1. Ah ouais, mais en même temps, le Bayer Leverkusen. Dommage qu'ils aient pas fait nul. Ça nous aurait bien arrangé. 4 matchs. Il en reste encore 4. On a le temps. On a le temps. Alors, les 24 premiers sont qualifiés. Ça, c'est sûr. Mais les 8 premiers sont qualifiés directement au 8ème de finale. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe grosso modo. En fait, vous avez les 8 premiers qui sont qualifiés pour les 8ème de finale. Voilà. Direct. Et en plus, ils auront le bon tirage. Et de la 9ème à la 24ème place. Eh bien, vous jouez un 16ème de finale. C'est-à-dire que les 8 d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces 8 là affronteront par tirage au sort les 8 d'après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et donc, ces 8 là vont affronter ces 8 là. Ça va être un tirage au sort. Et une fois qu'on aura plus que 8 équipes ici, donc voilà. Eh bien, les 8 ici tireront parmi les 8 qui auront terminé derrière et qui seront réglés le 16ème de finale. Voilà comment ça se passe. Donc, terminé là, on s'évite de match. Et en plus, tu t'évites de prendre un tirage potentiellement compliqué. Ce qui est bien. Et en plus, il faut le dire encore une fois. Voilà, cette formule, c'est pour ça que je la trouve très prenante. C'est que c'est extrêmement série. Tu peux accrocher la 24ème place sur la dernière rencontre et être qualifié pour les 16ème. Tu peux aussi, eh bien, être qualifié pour les 8ème. Mais en fait, t'es qualifié pour les 16ème. Il y a beaucoup d'enjeux et il y a beaucoup, je trouve, de positions qu'il faut prendre. Et ça peut aller très vite parce que t'as pas envie d'être dans le premier groupe. Dans le deuxième groupe, t'es qualifié, tu vois, du la 16ème à la 24ème place. Bref, il y a tout un système pour arranger les grosses équipes. Mais en tout cas, on peut le dire, on est une bonne équipe. Au championnat, après 14 ans, on compte, on a 23 points. On a pris 19 buts. On le sait, on prend trop de buts. Il va falloir y remédier un petit peu. Mais aujourd'hui, on a été bien puisqu'on a fait un clean sheet. Et c'est peut-être la première fois qu'on enchaîne autant. Demain, Silkeborg à domicile, 3 jours. Il y aura une mini-trêve, Viborg et Graschopper Zurich à domicile. Avant de bientôt finir le mois de novembre. Et puis, on aura un mois de décembre tranquillette. Parce qu'il restera deux matchs. Donc, on est quasiment à la fin de l'année civile. On aura un match en janvier. Et ça, ça fait un peu... Ça nous embête. Un match en janvier, on est obligé de prendre un petit peu plus tôt. On aura une longue pause entre Galatasaray et Brumdi. À moins qu'on ait une qualif en Europa League. Je rappelle que les clubs de Ligue des Champions sont plus reversés en Europa League. Et pareil pour l'Europa League. Tu n'es pas reversé en conférence. Je trouve ça très très bien aussi. Ça empêche les gros clubs de Ligue des Champions qui ont terminé malheureusement troisième de tout rappeler sur les gens qui veulent se régler en Europa. Donc là, le gagnant de l'Europa, il est parmi ça. Et honnêtement, je te le dis, on a à pas lire deux personnes. Alors, je ne te dis pas qu'on va aller chercher le titre. Voilà, il y a des Sporting, il y a des Wolves, etc. Mais voilà, je suis quand même Anderlecht, Nice, etc. La Roma, le Bayer Leverkusen, Lille et tous ces gros clubs. Mais on a d'autres mots à dire. Et pour cela, j'ai envie de te dire à demain, 18h. Et Vitinha est au Bayer Leverkusen. Très belle fiche. Tant FM, il est plutôt bon. À demain, 18h. Passez une bonne journée. Et écoute, bonne fin de week-end. Sous-titrage ST' 501